S'il y a bien un truc qui n'est pas si top dans la vie, c'est la castagne, la bagarre, la bastonnade. On joue à qui est-ce qui domine et on a mal partout, comme le type là. Non, non, je vais bien, je vais bien, je vous jure. Et c'est là que la fiction prend tout son sens. Parce que le ciné et les séries réussissent à rendre cool des trucs qu'ils sont pas tant que ça, comme les maths ou encore les coiffures des années 90. Quand les mecs se battent dans les films, ça donne presque envie d'aller de castanier, alors que tu sais très bien que si tu le faisais en vrai, non seulement tu perdrais, mais en plus t'auras l'air un peu ridicule. Non, en vrai, la baston, vaut mieux la regarder que la vivre. D'où ce top des meilleurs castagnes. Numéro 5, la raclée de Stormfront dans la saison 2 de The Boys. Bon, pour vous donner une idée des forces en présence, on a d'un côté Stormfront, la super méchante de la saison 2 de The Boys. Alerte, spoiler on pour ceux qui n'ont pas vu la saison. Les autres, restez, on vous aime. En fait, c'est vraiment une super méchante, parce que même si elle a pas l'air comme ça, elle est née dans l'Allemagne nazie. On aimerait connaître la marque de sa crème anti-ride et à conserver de cette époque des idées plutôt arriérées sur la suprématie blanche. Ouais, elle est comme ça Stormfront. En tant que remplaçante de translucide parmi les sets, elle a bien failli prendre la tête du groupe, mais l'a finalement laissée au protecteur dont elle est tombée amoureuse. Le truc, c'est que Stormfront est assez balèze, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle crée de l'électricité plasma, peut l'éviter et déplacer des objets à distance. Le genre de pouvoir pratique quand t'es allongé devant la télé et que tu veux pas aller chercher la télécommande. Face à elle, on a une belle brochette de super-héros, mais il faut voir comment les mecs laissent les filles faire tout le boulot. Du coup, de l'autre côté, on se retrouve avec Kimiko, dite la fille, qui est hyper rapide et hyper forte, aux côtés de Stella, qui devient super balèze quand on lui envoie de l'électricité dans la tronche, et de Reine Maeve, qui décide de trahir la méchante Stormfront, dont elle peut plus supporter la conversation à propos du nazisme. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah les trois filles déglinguent Stormfront. Parce que les mecs trouvent rien de mieux à faire que de lui tirer dessus, alors que ça sert à rien. Et Stormfront terminera sa petite carrière en prison. C'est bon, vous pouvez vous détendre, spoiler off ! Numéro 4, la baston dans l'église de Kingsman. Bon, pour ceux qui seraient pas familiers avec l'univers de Kingsman, il faut savoir que la série de films parle d'une société d'agents secrets anglais tellement hyper classe, que leurs locaux sont cachés dans l'arrière-boutique d'un tailleur, et qui défendent le monde contre des super-méchants. Et les super-méchants sont... super, super-méchants. En plus d'être américains. Genre, dans le premier film, c'est Samuel Lee Jackson, le super-méchant, qui veut éradiquer l'humanité. Parce que de son point de vue de super-méchant, l'humanité est super-méchante. Son plan est assez simple. Il diffuse un signal qui rend les gens tellement agressifs qu'ils commencent à se tuer les uns les autres. Et à la fin, tout le monde meurt. Pour être sûr que ça marche, il organise une répétition dans une église. Baston et destruction maximales. Sauf que Colin Firth traînait dans le coin et commence à se battre comme un beau diable avec tous les paroissiens. Et c'est pas beau à voir. Ni à entendre. Ouch ! Évidemment, Samuel Lee Jackson ne l'entend pas de cette oreille et il l'attend à la sortie de l'église. Mais comptez pas sur nous pour spoiler l'*** ! Numéro 3, le big combat d'Indiana Jones. Vous connaissez l'expression « la montagne accouche d'une souris » ? Eh bien, on dirait qu'elle a été fabriquée exprès pour ce combat iconique du cinéma. Voilà ce qu'il se passe. Indiana Jones, le plus badass des archéologues du monde, est poursuivi par des hordes nazis. Mais en plus de ça, il se retrouve à devoir croiser le fer avec une sorte de super-ninja égyptien. Ouais, c'est lui là, avec son maxi-sabre qui fait des trucs de fous. On s'attend à un combat de dingue, mais en fait, Indiana, il s'ennuie pas. Il sort son flingue et tire sur le mec. Ouais, ça va plus vite. Pour la petite histoire, le combat devait vraiment avoir lieu en mode sabre contre fouet. Mais Harrison Ford était incommodé ce jour-là et il a eu l'idée d'abréger le combat en tirant pour ne pas reporter le tournage de la scène. Comme quoi, un bon mal de bide peut avoir du bon. Numéro 2, l'énorme baston de The Red. Un immeuble transformé en forteresse imprenable qui abrite les plus gros trafiquants de drogue de toute l'Indonésie. Des policiers décidés à mettre fin au trafic et qui se font décimer d'étage en étage par des mafieux trop badass. Une scène de combat ultime dans le laboratoire où la drogue est fabriquée. Ouais, c'est ça le Red. Un bon gros film d'action à l'ancienne qui a eu droit à sa suite, intelligemment nommé le Red 2. Parce que comme ça, on sait que c'est la suite du 1. Et la meilleure scène, c'est donc bien celle du gros combat dans le labo dont on vous laisse apprécier la violence et la maestria de la réalisation. Et que je balance un premier mec, puis que je te déglingue un deuxième, et hop, toi je te fais tomber, puis bam, toi fallait pas essayer de me plaquer comme au rugby, et blong dans les dents, et toi vas-y, allonge-toi sur la table, et toi tu gardes la tête par terre, et boum, toi t'aimes la drogue, et bah mange-donc ! Bref, vous avez compris l'idée, ça dure 3 minutes. Sauf qu'à la fin, il y a le vrai combat entre les boss, et ça se passe sur la table. Quand je pense que moi, on m'interdisait de mettre mes coudes sur la table, alors qu'ils marchent carrément dessus. Et la meilleure scène de bim bam boum, pif paf choc est dans Watchmen. Mieux, elle ouvre le film, avant un générique de dingue, et oppose deux super-héros particulièrement puissants. Le premier, c'est lui là, qui pointe son gun partout parce qu'il a peur, il s'appelle le comédien, c'est un ancien super-héros cynique et très violent, qui va pas tarder à mourir. Le deuxième, c'est lui, le mec qu'on ne voit pas, mais on va pas vous dire qui c'est, parce que c'est un peu tout l'enjeu du film en fait. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est maxi balèze, et que cette scène emblématique de l'adaptation par Snyder des comics est une prouesse visuelle absolue. Un clair-obscur magnifique, des ralentis quand il faut, un sound design extraordinaire, et surtout... Unforgettable, chanson sirupeuse rendue mémorable par Nat King Cole et dont le déploiement en contrepoint de la violence des images propulse directement cette baston bien virile au panthéon des plus belles scènes du ciné. Ah, et on dit au revoir au comédien qui vient de passer par la fenêtre, bisous et bon voyage ! Unforgettable Bref, on s'est bien défoulé par l'image, mais on ne vous le dira jamais assez, se battre, c'est nul. La violence, ça fait mal aux mains et aux gens, et il vaut mieux trouver une bonne vanne pour se moquer de quelqu'un que de le rouer deux coups. Sauf bien sûr si vous vivez dans un film, auquel cas vous pouvez faire les deux en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?